Musique Ce reportage nous amène en Charente-Maritime sur le bassin austríicole le plus grand d'Europe. Avec une superficie de 6000 hectares de parcs et de clairs, il produit à lui seul la moitié du marché français, soit environ 60 000 tonnes d'huîtres. Bienvenue sur le bassin de Marais-Noléron. Musique C'est à Arvers, auprès de la Tremblade, que nous rencontrons Philippe Grolot, austríiculteur depuis plus de 20 ans. Il va nous raconter à travers ce reportage l'histoire passionnante de son métier. Notre premier rendez-vous se situe au mois de juillet, là où l'huître voit le jour. On appelle cela le captage du naissin. Donc là, on est sur des parcs de captage où on capte les larves d'huîtres qui sont en suspente dans l'eau. Et donc là, c'est des systèmes de coupelles, petites assiettes en plastique, que l'on passe dans une machine après qui les bat, donc quand les huîtres ont un an. Et là, on commence à peine à voir les petits points sur le morceau de plastique, qui sont des petites huîtres qui sont en train de se développer à vitesse grand V. Qui ont à peu près, celles-ci doivent avoir à peu près entre 10 et 15 jours. Le naissin ainsi obtenu est emmené sur des parcs de demi-élevage en mer où l'huître trouvera suffisamment de nourriture pour lui assurer une bonne croissance. Cette étape dure environ un an. C'est donc au mois de juillet de l'année suivante que nous retrouvons Philippe Gourleau récupérant les capteurs sur son chaland. Il les emmène ensuite à l'établissement austréicole pour subir l'opération du détrocage. Le principe du détrocage est de passer les tubes des capteurs dans cette machine afin de détacher les petites huîtres et les récupérer dans des caisses appelées des mannes. Les huîtres sont ensuite nettoyées puis triées grâce à une machine appelée le crible. Donc là voilà on vient de calibrer les huîtres. On a fait des capteurs donc criblés sur le crible que vous venez de voir ce qui nous donne trois trilles différents. Voilà vous avez des petites huîtres. Elles ont toutes le même âge et il y en a des plus grosses et des plus petites. Donc on va mettre celle-ci en maille de 4 en tout petit maillage en poche en plastique pour mettre sur les pas. Après vous avez le deuxième calibrage que l'on va mettre en maillage de 7 donc un maillage un petit peu plus fort et vous avez le troisième calibrage que l'on va mettre en maillage de 9 qu'on va vous faire voir juste après. Voilà les huîtres. Tout ça, ça va aller en poche ça va retourner au bivier jusqu'à l'année prochaine. Donc là, on attaque la mise en poche on vide les huîtres et on va remplir les poches selon la grosseur de l'huîtres on met un certain nombre de pelles plus ou moins pleines. Donc là, pour cette catégorie on met deux petites pelles on va les fermer pour les emmener sur les parcs jusqu'à l'année prochaine. On va juste aller les virer une fois tous les trois semaines, un mois pour les retourner. Voilà, le bigorneau perceur qui est un de nos principaux prédateurs avec l'étoile de mer voilà, et qui perce un trou dans la coquille avec un acide puissant dans la coquille de l'huître et qui ravale toute la substance une fois qu'elle a été digérée à l'intérieur. Une fois nettoyées, puis triées, ces petites huîtres sont maintenant emmenées sur des parcs d'élevage en mer. Les poches d'huîtres sont déposées sur des supports métalliques appelés des tables. Ces dernières seront immergées au rythme des marées. De retour au mois d'août de l'année suivante sur ces mêmes parcs d'élevage, les huîtres ont atteint maintenant l'âge de 2 ans. Nous assistons ici à une opération extrêmement importante appelée le brassage qui consiste à retourner environ tous les mois les poches sur les tables. La raison de ce brassage est d'éviter que les huîtres ne se collent entre elles et ne s'accrochent aux mailles. Tout cela pour leur permettre et les aider à bien poursuivre leur croissance. Vous voyez, ils sont amarrés sur le côté, ce qu'on appelle à amarrer en portefeuille de manière à pouvoir les retourner sans avoir à les détacher. La prochaine fois, on les retournera dans l'autre sens. C'est à la fin de la troisième année que les huîtres ont atteint leur maturité et leur résistance. Elles vont être ramassées puis ramenées à nouveau à l'établissement avant leur ultime et dernière étape, l'affinage en clair. Le ramassage des poches se fait au mois de novembre où le vent et la mer agité ne facilitent pas le travail de l'ostréiculteur comme en témoignent ces images. Allez ! Putain alors ! Chut ! Allez ! Attention à ne pas vous faire coincer ! Pricel, viens là ! C'est bon ! Là, c'est bon ! Retirez sur vous, Jojo ! Allez, en avant ! Là, c'est bon ! On attend que l'eau perde un peu, on commence à charger là. Parce que là, de toute façon, ce putain de temps... Chier ! Corvée là ! Crevée avant de se mettre déjà à se mettre à place ! C'est bon ! C'est bon ! Commence à... Ah, des journées comme aujourd'hui, tu es fatigué avant de commencer à travailler. Rien qu'à mettre le châneau en place ? Ouais ? La reconnaissance des parcs entre les différents ostréiculteurs se fait grâce à des piquets plantés dans la vase, appelés des balises. Une balise sont généralement des branches d'arbres, de noisetiers, de chênes ou de bambous comme celle-ci, qu'on pose aux quatre coins cardinaux de nos parcs pour délimiter les concessions entre chaque, pour repérer nos parcs quand on arrive éclos et hautes, pour savoir où se situer exactement nos concessions. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et c'est ainsi, durant plusieurs semaines, que les poches d'huîtres sont ramenées, puis déchargées à l'établissement austréicole, plus couramment appelé la cabane. La production annuelle de Philippe Groslo est d'environ 40 tonnes d'huîtres, avec un chiffre d'affaires réalisé à 80% pendant la période des fêtes de fin d'année. ... ... ... ... Une fois déchargées, les poches sont déposées dans des parcs de stockage où les huîtres attendent d'être triées par les femmes de cabane. ... ... ... Une fois passées dans la trémie, les huîtres sont envoyées par le tapis vers la table de triage, où les femmes de cabane détroquent et trient les huîtres, avant leur dernière mise en poche. ... Là, on est en train de faire le calibrage des huîtres. On crie par numéro, à la taille et au poids, donc chaque couloir correspond à un numéro, et on calibre les huîtres à la main, comme ça, au jugé. Donc, malheureusement, l'erreur est humaine. Elle n'est pas toujours pardonnable, mais elle est humaine. Voilà une démanchoeur qui sert à détroquer les huîtres. Et les petites huîtres, tous les ans, arrivent à se recoller sur les huîtres de 2, 3 et 4 ans. Donc, c'est pas joli, c'est pas présentable, donc on est obligé de détroquer les petites huîtres sur les grosses, ce qui demande beaucoup de main-d'oeuvre et de force dans les poignets. Il faut savoir qu'il fait à peu près une dizaine de degrés dans l'établissement. On travaille sans chauffage, à la dure, voilà, avec l'humidité. Il faut savoir qu'il existe depuis 6 ans une démarche qualité de l'huître de Marais-Noléro, validée par la section régionale et le bureau conchilicole de Marais-Noléro. Ces derniers viennent valider la qualité sanitaire des établissements et des clés. C'est dans ces clercs que la qualité de la coquille et de la nacre va s'accentuer. La chair de l'huître va subtilement s'étoffer et se charger de ce goût de terroir inimitable. Sa couleur verte tant appréciée des consommateurs est obtenue grâce à la présence dans l'éclair de la navicule bleue, une algue filtrée par l'huître qui en retient le pigment, la marénine. L'huître est maintenant prête à être commercialisée. Toutes ces cléances sont à l'origine des anciennes salines, des anciens marais salants qui, à la disparition de la gabelle, donc du commerce du sel, sont tombés en ruines. Et du fait de l'amorçage de l'ostriculture dans la région, a été ré-entretenu par les ostriculteurs et a donné l'appellation à l'affinage en clair de Marén-Oléron qui est le seul bassin au monde à avoir cette appellation et cet affinage. Les huîtres sont stockées en poche entre 6-7 kg par poche posées à plat dans le fond de la claire qui est une claire en argile. Ces huîtres-là vont rester un mois minimum dans la claire. Voilà. Et au bout d'un mois, on les ramène à l'établissement, on passe au dégorgeoir. Voilà ce que ça donne. Une belle huître de claire, bien affinée en clair, bien dure, un petit peu charnue, pas trop. La différence entre la fine de claire et la spéciale qui est plus grasse. Là, voilà une belle fine de claire numéro 3. Là, les huîtres ont été lavées. Au laveur, elles sont sorties du dégorgeoir. Donc maintenant, on va les emballer. Toujours au travail manuel, les huîtres sont mises à l'endroit, surtout pas à l'envers, pour qu'elles tiennent l'eau le plus longtemps possible, et on les pose à plat dans le fond du bac. Espérant que ce reportage vous aura appris combien ce métier est passionnant et difficile, Philippe Grelon et son équipe sont heureux de vous avoir fait découvrir l'un des derniers métiers naturels, l'ostréiculture. de l'un des derniers métiers naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...